Bonjour mes amis scorpions, bienvenue dans votre tirage pour le mois de juillet. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce tirage, pour cette vidéo de partage. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a encore des nouvelles personnes qui nous rejoignent jour après jour sur cette chaîne, on n'est pas loin d'atteindre les 20 000 abonnés, je suis très heureux. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Alexandre Mustrug, je suis cartomancien, tarologue, et je crée des jeux et des oracles et des tarots, et je suis aussi auteur de plusieurs livres maintenant, et dont le best-seller d'Out of the No More en ligne. Et donc voilà, je fais cette chaîne pour partager mon univers qui est la cartomancie, la voyance et le développement personnel. Donc, ces tirages sont là vraiment pour vous aider à voir un aperçu de ce qui peut vous attendre pour le mois de juillet, et aussi voir, comment dire, les choses qui vont vous impacter, vous influencer, et aussi vous offrir de la guidance et des conseils pratiques qui vous permettront d'utiliser au mieux les énergies de ce mois de juillet. Donc, sans perdre un moment, on va regarder la coupe qui me semble très intéressante parce qu'on a le chien et les étoiles. Donc, chien et étoiles, c'est une association qui me montre qu'il y a de la bienveillance, il y a de la protection. Ce mois-ci, vous serez protégé par votre ange gardien, par les esprits guides, et tous vos rêves, toutes vos aspirations seront protégés, et vous pourrez, comment dire, sans grandes difficultés, naviguer ce mois de juillet. Et ça va être formidable, vraiment formidable, vous pourrez compter sur vos alliés, vous pourrez compter sur la lumière divine pour vous guider, et vous serez très intuitif aussi. Les étoiles, c'est une connexion avec l'au-delà, avec un plan ou une dimension beaucoup plus élevée, beaucoup plus spirituelle. Alors, compatibilité, ce mois-ci, ce seront avec les signes de terre, d'accord, qui sont les taureaux, les vierges et les capricornes, et ce sont des personnes avec qui vous allez vous sentir bien, en osmose, avec la clé, en osmose, en, comment dire, bien, physiquement bien avec eux, mentalement bien avec eux, ce sont des personnes qui vont vous apporter des solutions, peut-être sans même le savoir, elles seront les personnes qui vont débloquer certaines situations. Au niveau de l'amour, on a du changement dans l'air, on a le vaisseau et la maison, alors c'est quelqu'un qui vient vers la maison, donc on a une rencontre, d'accord, une rencontre, on a aussi peut-être le retour de l'être aimé, s'il y a eu séparation, s'il y a eu, voilà, malentente pendant un petit moment, ces deux cartes suggèrent que le bonheur va revenir, d'accord, le bonheur revient, le bonheur revient avec de l'intimité, avec, voilà, on se réconcilie, on se sent bien, on reprend nos habitudes, on a été loin pendant un moment, c'est comme si on retournait au bercail, donc c'est le retour au bercail de l'être aimé. Si vous n'avez personne, si vous êtes célibataire, cette carte pourrait dire tout simplement que vous allez peut-être retourner vers quelqu'un qui faisait partie de votre vie, ou cette personne revient vers vous, ou sinon tout simplement vous allez vous rapprocher d'une personne qui a les mêmes goûts que vous, même personnalité, peut-être même nationalité, même ville, donc il y a quand même pas mal de points communs avec cette personne dans une rencontre nouvelle. Pour les finances, il faudra faire attention parce qu'on a la carte du renard, le renard c'est un peu le trompeur, c'est un peu celui qui fout un peu le bordel on va dire. Et avec l'enfant, on montre bien qu'il y a un renouveau pour vous financier, mais il ne faudra pas, comment dire, faire l'enfant gâter, ou sinon faire des achats impulsifs. Donc il y a quelque chose qui arrive au niveau financier, c'est relié au travail, donc ça peut être une petite prime, un petit avancement, ça peut être aussi un retour sur investissement, donc il y a quelque chose qui revient vers vous financièrement, pas de votre salaire, je vous parle en plus de votre salaire, il y a quelque chose qui est qui est pas mal, c'est pas les millions encore, mais ça va vraiment vous permettre d'avoir une pérennité, d'avoir un peu, comme on dit chez nous, mettre un peu de beurre dans les épinards, yes. Alors la santé, on a le bouquet et on a le cavalier, ce qui est très positif, on vous dit voilà la santé c'est bon, j'ai l'impression que vous étiez dans une situation où vous étiez malade et là vous êtes en récupération, en convalescence et le bouquet suggère que les choses vont s'améliorer, vous allez vers une guérison même complète, donc s'il y a eu des personnes qui ont fait de la chimiothérapie, ces cartes là sont vraiment positifs car elles montrent qu'il y a une amélioration de la santé et que les organes retravaillent comme ils le faisaient avant, c'est comme si on re-boostait le corps, on re-bootait le corps et qu'on remettait les compteurs à zéro, donc ça c'est très positif. Au niveau du travail, on a le jardin, le cercueil, il y a des réunions qui ne vont pas être très 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 agréables ce mois-ci pour vous, des rencontres au travail qui vont être un peu assez compliqués avec le cercueil, vous allez peut-être vouloir changer l'idée et la façon de penser de certains, mais ils vont être un peu bornés, ils vont être un peu bornés, ça va être difficile pour vous de placer un mot, d'accord ? Ils vont rester fermés dans leur petite boîte, donc il ne faudra pas vous chamailler, d'accord ? Vous n'allez pas vous rebéder contre les collègues, contre les personnes autour, c'est un mois à rester calme, à élaborer un plan, n'y allez pas sans armes, sans plans, ça ne va pas fonctionner, au contraire vous serez le méchant et les gentils, donc élaborer quelque chose, mettez quelque chose en place et vous verrez que ça ira très bien. Au niveau de la famille, on a des cartes compliquées, on a le serpent et la tour qui nous montre qu'il y a, pareil comme dans le travail, des gens qui sont coincés, qui sont fermés dans leur perception des choses, ils ne veulent pas changer de perception, pour eux, ils vont dans la bonne direction et c'est vous qui vous mettez un mur, vous ne pourrez pas changer la façon de penser de tout le monde, d'accord ? S'ils veulent penser ça, écoutez, laissez-leur, expérimentez leur vie, leur choix et quand ils se rendront compte que c'est une erreur, vous serez là, encore là. Donc, ne vous prenez pas trop la tête au niveau de la famille, surtout avec les personnes, les femmes âgées de la famille, non, ça ne vaut pas la peine, ça va créer des barrières, des conflits, des difficultés, donc laissez-les où ils sont. Au niveau des projets personnels, on a un coup de fouet avec le fouet et les poissons. Fouet et poissons montrent qu'il y a un coup de fouet, qu'il y a, voilà, un coup de, comment dire, un désordre, un chaos pour créer un ordre, donc peut-être que vos projets personnels ont été mis au placard pendant un bout de temps et que vous ne savez pas trop comment aller de l'avant. Mais cette association de cartes vous dit ne vous inquiétez pas, les choses vont être relancées, les choses vont être bien données du temps au temps, d'accord ? Donc, voilà mes amis scorpions, c'est ce que j'avais à vous dire, d'accord ? Donc, si jamais il y a une partie de ce tirage qui ne vous prouille pas ou qui ne résonne pas avec vous, sachez que c'est un tirage qui est général, donc ça va toucher plus ou moins tout le monde à un certain degré. Et si ça ne vous touche pas du tout, c'est que tout simplement vous avez peut-être besoin d'un tirage personnel, un tirage taillé sur mesure pour votre situation, pour votre personnalité, pour votre, voilà, pour vous quoi, et non pas pour tout le monde. Et pour cela, vous avez toutes les informations dans la barre de description si vous voulez avoir une consultation faite par moi. Il y a différentes façons de le faire, on peut le faire par vidéo comme là, on peut le faire par Skype en direct, on peut le faire face à face si vous habitez dans ma région. Et bien sûr, on peut aussi le faire, voilà, on peut le faire par vidéo, je l'ai dit au début. Donc, toutes ces options sont disponibles, je vous laisse regarder sur mon site internet, le lenormandextraordinaire.wordpress.com et bien sûr, n'oubliez pas de regarder la vidéo qui est associée à votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus. Et aussi, regardez le tirage qu'on a fait pour 2019, pour l'année de votre signe, de vos signes. Et regardez les 3 cartes qu'on a tirées pour ce mois de juillet et associer toute cette guidance ensemble. Et vous allez voir qu'elles vont chanter, qu'elles vont résonner à l'unisson. Donc voilà mes amis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo, pour un prochain tirage. Passez un très bon mois de juillet. Et voilà, on se revoit le mois prochain. Je vous remercie.